Salam alaykoum, alors je me présente, c'est madame Mouhri Khadija, je suis enseignante département de biologie. Alors le cours que je vais faire aujourd'hui, c'est un, bon c'est pas un cours en entier, c'est un résumé du premier cours concernant l'étude de la classification des principaux groupes botaniques actuels. Alors vous avez déjà étudié les angiospermes, donc nous allons étudier ensemble les ptéridophytes et les gymnospermes. Donc nous allons commencer aujourd'hui par l'étude des ptéridophytes. Alors donc l'objectif du cours c'est d'abord de connaître ce groupe là, de rappeler les principes de la systématique et de rappeler le principe bien sûr de la floristique, c'est quoi la définition de la floristique. Alors les ptéridophytes ce sont des petites plantes qu'on peut observer dans la région de Marrakech. Alors je peux poser la première question ici, pourquoi est-ce qu'on ne les observe pas dans la ville de Marrakech, on les observe dans la région du Ricard. Je vous laisse répondre plus tard. Alors je rappelle concernant la systématique végétale, c'est-à-dire la floristique, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que vous allez apprendre après ce cours. Donc c'est d'abord observer, apprendre à bien observer les plantes, les observer pour quoi ? Pour les décrire, décrire quoi ? Décrire les paramètres, les caractères, à savoir les caractères de l'appareil végétatif et les caractères de l'appareil reproducteur. Et quand on dit appareil reproducteur, aussi connaître le cycle de développement, le mode de reproduction de ces plantes, ça aide beaucoup. Donc quand on observe et qu'on décrit, que la description est complète, on arrive à déterminer les plantes. C'est ça l'objectif principal, c'est-à-dire auquel on peut arriver. Alors combien y a-t-il de classifications ? Il existe la classification classique, qu'on appelle aussi traditionnelle, et la classification phylogénétique. Alors la classification classique des hormophytes, vous avez les bryophytes, les ptéridophytes, les spermaphytes, avec les gymnospermes et les angiospermes. Donc ce qu'on va étudier nous aujourd'hui, ce sont les ptéridophytes. Alors ils sont considérés comme des cryptogammes vasculaires. Qu'est-ce que ça veut dire cryptogammes ? Crypto ça veut dire caché, gamme ça veut dire appareil reproducteur. L'appareil reproducteur chez ces plantes-là est caché. Donc il ne faut pas vous attendre à observer l'appareil reproducteur tout de suite. Il faut le chercher. Vasculaire, ça veut dire chez ce groupe-là, on a observé l'apparition des vaisseaux-conducteurs au niveau d'appareils végétatifs. Alors selon la classification classique, vous avez quatre classes. CL, ça veut dire classe. Classe des psilophitinées, qui sont en grande majorité des fossiles. La classe des lycopodinées, la classe des équicétinées et la classe des phylicinées. Alors si on passe à la classification phylogénétique, vous avez ici un cladogramme. Donc vous avez chez le ptéridophyte toujours. Le ptéridophyte s'appelle ici trachéophyte à sport. Trachéophyte à sport. Donc tout à l'heure, cryptogammes, ça veut dire appareil producteur caché. Donc l'appareil producteur, c'est cryptogammes. L'appareil végétatif, c'est vasculaire. Ici, trachéophyte, ça veut dire plante à trachée, plante à vaisseau. Donc ça, ça concerne l'appareil végétatif. Asport, ça veut dire le mode de reproduction. Par quels moyens se reproduisent ces plantes-là ? C'est par les sports. Donc vous allez entendre le terme sport plusieurs fois. Alors chez ces plantes-là, vous avez trois clades. Les lycophytes, les sphenophytes et les phylicophytes. Trois clades uniquement. Alors chez la classification classique, vous avez quatre classes. Pourquoi il y a quatre classes ici et trois clades là-bas ? Parce que chez la classification classique, il y a, on tient compte des fossiles. Ici, au niveau de la classification phylogénétique, on ne tient pas compte des fossiles. Alors je passe directement à l'étude des ptérydophytes ou cryptogammes vasculaires ou trachéophytes ptérydophytes. Asport. C'est un groupe très, très ancien qui remonta au moins 400 millions d'années. Minimum 12 000 espèces. Donc on va passer à la description de l'appareil végétatif. Alors l'appareil végétatif est constitué par une tige, des feuilles, des racines et parfois, souvent, sur la majorité de certaines plantes, il y a un rhizome. Alors à partir de ces caractères-là, à partir de ces observations-là, tiges, feuilles, racines rhizome. Alors qu'est-ce que ça veut dire un rhizome ? Un rhizome, par définition, c'est une tige souterraine. Alors quand on a une tige souterraine comme ça, le type biologique, c'est quoi à votre avis ? Alors bien sûr, ce sont des géophytes. Donc retenez bien le type biologique chez ces plantes-là. Alors si on passe au cycle développement simplifié d'une fougère en général, vous avez les spores de petite taille qui sont AN, chromosomes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà suivi la méiose. Ils tombent après la méiose. Ils tombent sur le sol. Alors quand ils tombent et que les conditions sont favorables, il y a de l'eau, il y a l'essentiel, ils se développent et forment ce qu'on appelle un gamétofite. Gamétofite, ça veut dire un organe qui porte les gamètes. Alors ici, les bisexuées, ça veut dire quoi ? Il y a l'organe reproducteur mâle, l'entéridie, et l'organe reproducteur femelle, l'archégone. Alors l'entéridie, l'hiver, les entérosoïdes. L'archégone contient l'eau sphère et vous avez fécondation dans l'eau. C'est très, très important. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de fécondation. Et formation d'un zygote à deuxaines chromosomes. Alors ce zygote se développe et sonnerie du gamétofite et se développe jusqu'à un âge plus poussé. Il a les éléments suivants, rhizomes, racines, feuilles, et avec les spores ou les spanges sur la face inférieure. Alors une fois que les spores ont suivi la méiose, ils tombent et le cycle recommence. Alors voilà donc schématiquement, c'est ça. Donc nous devons commencer notre cycle à partir des spores. Germination, gamétofite, entérédie, archégonosphère, fécondation. Voilà le reste du gamétofite. Le genre sporophyte se développe et devient ainsi. Ensuite, il devient autonome. Vous avez rhizome, racine et feuille. Donc ici, il n'y a pas de tige, il y a feuilles directement sur le rhizome. C'est le genre polypodium. C'est une fougère, elle est filigrophite. D'accord ? Alors, donc sur la face inférieure de ces feuilles, il y a des sporanges. C'est quoi un sporange ? Il est là. C'est un ensemble de spores. C'est là où se forment les spores. D'accord ? Ces sporanges contiennent des spores. C'est-à-dire la formation des spores se fait à l'intérieur des sporanges. Voilà. Alors là, il faut ça montre l'intérêt de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de fécondation chez le ptérydophyte. Alors, on passe maintenant à l'anatomie. L'anatomie, donc vous avez déjà étudié ça en S2. Donc, on passe directement au résultat. Alors, chez le ptérydophyte, nous avons deux grands types de stèles, le couple anatomique. Vous avez la protostèles et la siphonostèles. Donc, je vous demande de retenir sur tout ça. La protostèles, où la masse du bois est un cylindre plein. Voilà. Il n'y a pas de moelle, il n'y a pas de vide. Vous avez ici le bois, ici le phloem. Et la siphonostèles, vous avez la masse du bois, qui est un cylindre creux qui entoure une moelle centrale. Il y a un vide, ici. Un vide. Donc, vous avez ici un vide. Et là, vous avez le xylène et le phloem. Alors, chez la protostèles, vous avez plusieurs types de stèles. Aplostèles, le contour du bois est circulaire. Actinostèles, le contour du bois est étoilé. La plectostèles, le bois alterne avec le libère. Et la polystèles protostélique, plusieurs aplostèles, dans une seule tige. Alors, la siphonostèles, comme on a vu tout à l'heure, où la masse du bois est un cylindre creux qui entoure une moelle centrale, un vide. Vous avez la siphonostèles ou bien siphonostèles. On écrit siphono. Siphonostèles amphifluïques. Amphi, ça veut dire deux anneaux, deux libères. Un externe, un interne. La siphonostèles, ectofluïque, ça veut dire externe, un seul anneau de libère, externe. La solénostèles, c'est quoi la solénostèles ? Ici, l'amphifluïque, ça veut dire une brèche, un vide, est visible après le départ d'une trace foliaire. Quand vous avez des feuilles qui partent sur une tige, qui sont au niveau de la tige, alors le départ de cette feuille laisse un vide, qu'on appelle une brèche, sur l'anneau. La dicciostèles, ça veut dire plusieurs brèches. Il n'y en a pas un seul. Il y a plusieurs. Ça veut dire quand vous avez des feuilles, par exemple la ramification verticillée. La polysiphonostèles, ça veut dire plusieurs siphonostèles dans une même stèle. Alors, voilà donc, aplostèles, c'est ça. Le contour du bois est circulaire. Axinostèles, le contour du bois est étoilé. L'hectostèles, vous avez des bandes de phloem avec le xylène. Siphonostèles, ectofloïque, un seul anneau de l'hiver. Il s'est représenté en rose externe. Et vous avez ici une moelle centrale. Voilà, donc soleonostèles, vous avez ici la moelle centrale, vous avez ici le phloem, ici le xylène. Et vous avez donc les feuilles ici, la trace des feuilles qui montre que les feuilles sont éloignées. Alors, vous avez la dicciostèles. Voilà, les feuilles sont très rapprochées les unes des autres. Donc, on voit ici la trace des feuilles sur la coupe. Et voilà, donc, je vous laisse remplir cette planche. Là, voilà, vous avez le corrigé. Et là, c'est un résumé de tout. Aplostèles, actinostèles, plectostèles et polystèles. Tout ça, c'est la protostèles. Et pour la siphonostèles, pardon, pour la siphonostèles, vous avez siphonostèles amphifluiques, deux anneaux de fluide, représentés ici en pointillé. Il y a un vide en milieu. Siphonostèles hectifluiques, l'anneau de fluide de l'hiver à l'extérieur. Et là, solenostèles amphifluiques, parce qu'il y a ici deux anneaux de l'hiver. Et là, vous avez la dicciostèles et là, une polysiphonostèles. Alors, je vous laisse déduire c'est quoi comme stèles qu'on a ici. On a deux stèles ici à l'intérieur, je vous laisse les déterminer. La même chose ici. Donc, la question que je vous pose, ici, numéro 4, entre la polystèle protostélique, c'est quel type de stèle qu'on a à l'intérieur. Et ici, pour la polystèle siphonostélique, quel type de stèle, combien de stèles existent à l'intérieur ? Voilà deux questions. Alors, on passe maintenant à l'étude des feuilles. Alors, chez les ptyrédophytes, vous avez deux types de feuilles, deux grands types de feuilles. Des feuilles de petite taille, qu'on appelle les microfils, petites feuilles, et dont l'appareil vasculaire est simple. Voilà, retenez juste ça. Un seul faisceau, donc. Alors, retenez surtout ça. Microfils, petites feuilles, appareil vasculaire simple. Et, elle existe. Les microfils se trouvent chez les lycophytes et les sphénophiles. Deux clades. Les deux premiers clades. Deuxième type de feu, ce sont les macrophils, ou frondes, ou mégaphiles. Alors, ce sont des feuilles de grande taille, appareil vasculaire complexe. Elles n'existent que chez les phylicophytes. Voilà, retenez bien ça, c'est très important. Alors, vous avez ici des exemples. Les microfils, voilà, vous avez plusieurs petites microfils sur une tige aérienne, dressée. Et là, vous avez quatre macrophils. Un, deux, trois, quatre. Faites la différence entre ces quatre macrophils. Vous avez ici un limbe. Ici, il n'est pas découpé. Et là, le limbe est découpé en pénules. Vous voyez la forme des pénules. Donc, ce sont des pénules. Chaque élément, ce sont des pénules. Voilà, ce sont très variables. Alors, on passe maintenant aux sporanges. Le type, chez les sporanges, il existe aussi deux types de sporanges. E-sporangier, ça veut dire vrais sporanges. Donc, je répète, un sporange, c'est quoi ? C'est l'endroit où se forment, c'est l'ensemble des spores. C'est l'endroit où se forment les spores. Alors, le type e-sporangier, ce sont des sporanges à parois épaisse, formés par plusieurs racines de cellules. La parois est très épaisse. Chez le type l'hépto-sporangier, les sporanges sont à parois très minces, formés d'une seule à six de cellules. Donc, on essaiera de faire un schéma ici. Si vous pouvez faire un schéma, ce serait une bonne chose pour bien retenir cette notion. Alors, concernant les spores, les spores, ici, il existe deux types de spores. Soit les spores qui proviennent, donc vous rappelez-vous très bien que les spores tombent à partir d'un sporophyte. Alors, les spores qui tombent à partir d'un sporophyte sont de deux types. Soit les spores qui tombent sont tous identiques, on appelle ça isospories, ce ressemble, soit les spores qui tombent du gamétofite sont différents. Hétérospori, hétéros ça veut dire différents. Alors, quand les spores sont identiques, automatiquement, ils germent et donnent un protal, des protals identiques, des gamétofites. Protal, ça veut dire gamétofite. Alors, isoprotalie ou homoprotalie. On ne dit pas isogamétofile, on dit isoprotalie, parce que le protal, c'est le gamétofite. Alors, quand il y a hétérospori, ça veut dire les spores différentes. Alors, quand on dit différente, ça veut dire différence au niveau de la taille. Vous avez des microspores nombreuses, donc micro, ça veut dire des petits spores, qui sont issus d'un sporange qu'on appelle microsporange et après germination, donnent des protals mâles ou microprotals qui portent des entéridies qui libèrent des entérosolites. D'accord ? Donc, les petits spores ou les microspores proviennent d'un microsporange et quand il tombe sur le sol, il germe et donne des protals mâles. Les macrospores, qui ne sont pas très nombreuses, maximum 3 à 4, qui sont issus d'un macrosporange et qui, quand il tombe sur le sol, ils vont germer et donnent le protal femelle ou macroprotal qui porte l'archégone avec une osphère par archégone. Donc, quand on a hétérospori, on a hétéroprothalie en général. D'accord ? Donc, je répète, l'isosporie, c'est un sport identique, donc ils donnent l'isoprotalie. Hétérospori, un sport différent, la taille et le sexe. Dans ce cas-là, il faut retenir le sexe. D'accord ? C'est donc mâle et femelle. Vous avez le protal mâle et le protal femelle. Quand on dit hétéroprothalie, ça veut dire protal mâle et protal femelle. Voilà les sports. Donc, vous avez ici des photos. Isosporie, donc je répète, ce sont des sports identiques, donc isoprotalie, ils donnent l'isoprotalie, le même type de protal. Donc, regardez sur la photo. Vous avez ici la face inférieure des pinules. Alors, vous avez ici des sporanges. Alors, voilà le sporange à côté. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous avons dit leptosporangie, le type leptosporangie. Donc, la paroi est très mince et un lampe est donc une. Et là, vous avez en orange l'anomécanique. Cet anomécanique est un orange très important dans l'ouverture des sporanges. Vous avez ici, quand le sporange s'ouvre, grâce à l'anomécanique, vous avez sorti les sports. Donc, vous avez ici des sports qui sont identiques. Donc, on a ici une isosporie. Donc, le protal qu'ils vont développer par la suite, ça va être le même protal, donc isoprotalie. Alors, concernant l'hétérosporie, alors ça, on le voit partir de la couleur. Vous avez des sporanges, le grand détail, mais on ne voit pas les sporanges, on ne voit pas les détails. C'est-à-dire, on ne voit pas les sporanges. Donc, vous avez ici macrosporanges, on ne voit pas à travers, on ne voit pas les sports ici, on voit juste le sporange. Donc, ça, c'est le macrosporange. Et là, vous avez en rouge le microsporange. Donc, ça, on l'observe chez cette aginelle-là. Donc, il y a une différence au niveau de la couleur. Et si on veut observer les détails, on peut faire soit une coupe soit une coupe longitudinale ici de l'appareil producteur. Donc, vous avez ici deux coupes. Le genre lycopodium et chez c'est la ginelle-là. Chez lycopodium, vous regardez, vous avez tous les sports sont identiques. On appelle ça isosporie. Et chez c'est la ginelle-là, vous avez les deux. Vous avez ici les grands sports, un, deux, trois. Et vous avez ici les petits sports. Donc, il y a hétérosporie. Voilà, les grands sports. Ça, c'est un macrosporange et ça, c'est un microsporange. D'accord ? Microsporange, microsporange, ça, macrosporange, macrosporange, etc. Donc, c'est bien visible. Hétérosporie et là, isosporée. Tous les sporanges sont identiques. Ça, ce sont des coupes plongétudiennes qu'on a fait au niveau de l'appareil producteur. Alors, le gaméthophyte, où se trouve-t-il ? Elle est soit à la surface du sol, soit entièrement inclue dans le sol, à l'intérieur du sol. Alors, il est autonome, de petites tailles de formes diverses. Ici, il est cordiforme chez les fougères. Il y a des résumés qui lui permettent de se fixer sur le sol et il possède des organes de reproduction qui vont assurer la fécondation, ensuite formation des zygotes. D'accord ? Donc, il est AL chromosome. Donc, voilà le gaméthophyte tel qu'on observe dans la nature. Voilà. Ça ressemble un petit peu aux hépatiques que certains bryophytes. Voilà. Voilà. Donc, la première partie est terminée. Ça se le rappelle. Voilà. Donc, bon courage. ... ... ... ...